bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai plutôt cool aujourd'hui on est avec ce bomber qui nous vient une fois de plus de chez daffy belgique puisqu'il s'agit d'un blouson style bomber comme je vous le disais il s'agit du mirage lt ben ouais c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu penser aux blousons des pilotes à l'époque en tout cas moi je trouve ça pas mal du tout ça c'est somme ça passe partout c'est vraiment streetwear ça vous permet de l'utiliser évidemment en moto en étant protégé mais aussi une fois descendu de la moto pour aller visiter quelque part ou simplement faire un tour ou aller bosser on n'a vraiment pas l'impression de porter de l'équipement moto et moi j'aime bien ce petit côté moins fonctionnel par rapport à certaines vestes qui sont vraiment taillés pour la moto côté construction on retrouve ici un blouson en 100% polyamide évidemment hautement résistant à l'abrasion et au déchirement et puis vous allez voir c'est assez complet puisque vous avez comme vous voyez ici une doublure thermique complète le blouson ici possède une doublure 100% polyester et puis vous permettra aussi d'être protégé de la pluie sans pour autant prétendre être entièrement étanche côté poche en tout cas à l'extérieur les deux classiques poche sur le côté qui se ferme évidemment pas des zips et vous avez je dirais presque la classique d'un bomber avec une poche ici sur le côté ce qui peut s'avérer pratique pour mettre par exemple une carte ou un badge si vous avez des badges de péage vous pourriez même rajouter les bics ici bon je sais pas si ça vaut vraiment la peine de rajouter un bic pour rouler à moto enfin bon on peut le faire on a aussi l'absence de réglage c'est aussi propre à ce style bomber avec un élastique ici qui ferme assez bien comme vous voyez assez près de la main idem pour la taille où vous avez ici une bande élastique qui ferme assez bien attention toutefois quand on est vraiment sur un blouson style bomber donc il n'est pas très très bas l'avantagent enfin l'avantagent en tout cas c'était prévu par la marche je vais vous montrer quand je ouvrirai le blouson il ya une patte à l'arrière qui vous permet de l'attacher à la ceinture d'un pantalon pour éviter justement aux blousons de remonter si vous êtes sur une moto un petit peu plus sportif ça m'est malheureusement arrivé par exemple sur la triomphe trident où j'ai dû m'arrêter pour replacer le blouson un petit peu plus bas sans quoi vous réussissez d'avoir le dos en tout cas le bas du dos à l'air à l'intérieur on retrouve une poche portefeuille ici et vous avez vraiment un côté fonctionnel puisque vous avez ici une poche qu'on ferme avec un zip mais qui est aussi muni d'un porte-clés je sais pas si vous savez le voir sur la caméra vous avez ici la possibilité d'accrocher vos clés et vous avez côté droit cette fois ci une petite poche pour téléphone à voir évidemment si le vôtre rentre bien dans le format de celle ci côté protection d'un film fait pas la demi mesure puisqu'on retrouve des protections aux coudes et aux épaules ça c'est normal me direz vous mais attention celles ci sont munis de niveau 2 et se montre ma fois assez souple ce sont pas des protections non plus rigides il ya encore plus souple que celle ci mais je dois avouer que on les sent pas vraiment non plus quand on porte le bouson et ça c'est un bon point par contre pas de dorsale fourni avec il ya bien une poche qui est prévu vous pouvez y rajouter la dorsale all one shell evo de niveau 1 ou mieux parce que vous avez des niveaux 2 voire éventuellement un jd airbag mais à ce moment là si vous mettez au dessus ça va gâcher un petit peu le look de votre blouson mais il ya pléthore de version airbag en fonction de votre budget ou de ce que vous aimez alors moi je sais pas vous mais vous avez déjà vu plusieurs essais de chez de la marque all one donc de daffy belgique sur notre site aussi disponible en france je vous rassure ce sont les mêmes les mêmes équipements vous avez vu le pantalon all rose vous avez vu une veste vous avez vu un jeans qui ont été présentés par notre notre ami laurent et puis voilà moi j'ai aussi ce blouson et je dois dire que côté sécurité c'est complet puisque vous avez proté les protections niveau 2 à part la dorsale malheureusement vous savez bien ce que j'en pense vous avez un blouson que vous pouvez utiliser quasiment toute l'année bien qu'il n'y a pas de d'aération pour pour l'été comme vous voyez il n'y a pas d'aération qui sont prévues donc forcément quand il risque de faire un petit peu plus chaud ça va être un petit peu plus chaud le col ben voilà simplement fermé ici donc pensez à mettre un bandana si vous n'aimez pas avoir le bas du col ou le bas du cou à l'air lime ce sont tous les petits détails mais ça va avec le style bomber c'est normal aussi on ne le voit pas non plus avec un col haut et fermé ça gâcherait vraiment le look de ce blouson et puis surtout surtout vu le tarif annoncé on peut difficilement être difficile si vous voyez ce que je veux dire puisque ce blouson vous coûte moins de 152 je crois c'est 151 99 151 99 pour nos amis français donc bah c'est vraiment pas cher payé quand pour avoir un blouson comme celui ci qu'on peut utiliser même en hiver avec la doublure thermique ici complète si vous avez même les manches et puis on a la possibilité comme je le disais aussi de l'accrocher à un pantalon puisque vous avez ici dans le bas de la veste cette patte qui vous permet de l'accrocher à la ceinture d'un pantalon pour justement éviter cet effet de bas du dos à l'air libre c'est jamais très bien et puis pour la sécurité c'est pas non plus l'idéal maintenant peut-être que le fait d'avoir aussi une dorsale à l'intérieur va rigidifier un petit peu le dos ce qui évitera aussi évidemment ce phénomène voilà donc un blouson ma foi au look que j'aime bien ça fait comme je vous disais nettement moins fonctionnel vous retrouverez bien entendu les différentes photos ainsi que mon avis par écrit mais comme d'habitude sur notre site trois fois w objectifs tiret moto.com ou bien sur notre page facebook puisqu'on partage aussi évidemment tous les essais et aussi beaucoup d'autres actualités de la moto et puis surtout sur la chaîne youtube que vous êtes en train de visionner n'hésitez pas à partager ou à vous abonner évidemment plus on est nombreux plus c'est sympa et puis on peut en profiter évidemment pour vous présenter tout au long de l'année pas mal d'essais d'équipements que ce soit de moto d'équipement des casques des vestigants enfin tout 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 ce qui touche à la moto et ceci c'est grâce à vous et pour vous et en plus ça vous coûte que dalle vous retrouvez évidemment l'article complet comme je vous disais sur trois fois w objectifs tiret moto.com et ouais c'est comme le port salut c'est marqué dessus